Si vous le voulez bien, mes chers collègues, nous allons commencer cette audition qui, aujourd'hui, a pour objet... C'est une audition ouverte à la presse, en application de l'article 13 de la Constitution. C'est Mme Isabelle De Silva que nous auditionnons. La nomination à la présidente de l'autorité de la concurrence est envisagée par le président de la République. Il y aura un vote par la suite sur cette nomination. Je me permets de vous rappeler que les 47 personnalités listées par la loi organique, 13 doivent faire l'objet d'un avis de notre commission, la commission des affaires économiques. Nos commissaires ont régulièrement l'occasion de mettre dans cette procédure, la dernière ayant eu lieu il y a peu de temps. Donc l'audition est publique, le scrutin est secret, c'est-à-dire qu'il n'y a que l'audition qui est publique. Une fois que l'audition sera terminée, nous serons amenés à voter et ça, ça sera à huit clous. Donc le vote aura lieu hors de la présence de la personne auditionnée et il ne peut pas y avoir de délégation de vote. Il sera effectué par appel public et les bulletins vous seront distribués à cet effet. Le dépouillement du scrutin sera effectué par deux scrutateurs et il aura lieu, le dépouillement, en même temps à l'Assemblée nationale et au Sénat, conformément à l'article 5 de l'ordonnance du 17 novembre 1958. A cet égard, je vous informe qu'à la suite de discussions que nous avons eues, et ici même, et dans le cadre du bureau de la commission, deux décisions ont été prises par le bureau de votre commission. A savoir, le dépouillement s'effectuera désormais en salle des commissions, c'est-à-dire ici même, quand le vote du Sénat sera terminé. Dans la continuité de nos travaux, donc aujourd'hui, Mme De Silva doit être auditionnée à 11h15 par le Sénat. Donc nous serons-nous amenés à voter, bien sûr, à la suite de notre audition, mais en revanche, le dépouillement aura lieu ici même, aux alentours de 12h30, dont je vous demanderai, puisque nous avons arrêté cette décision, de revenir à 12h30 pour assister au dépouillement. Nous aurons voté, et de façon à ce qu'effectivement, le dépouillement, naturellement, les procédures de dépouillement, sont ouvertes à l'ensemble des parlementaires de notre commission. Donc, les scrutateurs, nous avons également décidé, lors de cette réunion de bureau, d'adapter les règles de désignation de deux scrutateurs. Notre commission avait l'habitude, il n'y avait rien de marqué dans le règlement, de désigner deux parlementaires les plus jeunes présents dans la salle à la fin de l'audition. Une telle pratique, c'est ce que nous avons déduit, ne garantit pas la présence d'un membre de la majorité et d'un membre de l'opposition. Donc, désormais, seront choisis le commissaire présent le plus jeune du groupe socialiste, écologiste et républicain, et le commissaire présent le plus jeune des groupes Les Républicains, ce qui permet d'avoir en présence deux scrutateurs de la majorité et de l'opposition. Je vous rappelle enfin que, conformément au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution, le président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission compétente à l'Assemblée nationale et au Sénat représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. Cette règle n'a pas changé. Il m'appartiendra ensuite de communiquer le résultat du vote à la présidence de l'Assemblée nationale et de vous en informer ultérieurement, comme nous faisons habituellement lors de nos travaux, sachant que ceux qui seront présents lors du dépouillement auront l'information immédiatement. Nous auditionnons aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans mes propos introductifs, Madame Isabelle De Silva, personnalité pressentie pour occuper les fonctions de la présidence de l'autorité de la concurrence en remplacement de M. Bruno Lasserre, qui a occupé ce poste depuis 2004 et que notre commission a auditionné à plusieurs reprises, quatre reprises notamment, au cours de cette législature. Je précise qu'en application de l'article L461 du Code de commerce, le président de l'autorité de concurrence est nommé en raison de ses compétences dans les domaines juridiques, économiques, pour une durée de cinq ans, renouvelables une fois, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie. Madame De Silva, vous êtes membre de l'autorité de la concurrence depuis mars 2014, présidente à la sixième sous-section du contentieux du Conseil d'État, membre de l'autorité de régulation de la distribution de la presse depuis 2012. Vous avez été conseillère technique au cabinet de la ministre de la Culture et de la Communication, rapporteur abjoint auprès du Conseil constitutionnel, commissaire du gouvernement au tribunal des conflits, commissaire du gouvernement à la deuxième et la sixième sous-section du Conseil d'État, directrice des affaires juridiques du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. L'autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante. Au service du consommateur, elle a pour objectif de veiller au libre jeu de la concurrence et d'apporter son concours au fonctionnement concurrentiel des marchés aux échelons européens et internationaux. Elle a pour mission de sanctionner les pratiques anticoncurrentielles, en prononçant des mesures d'urgence, des sanctions pécuniaires et accepté des engagements, sont en revanche exclus de son champ de compétences, les pratiques commerciales déloyales et les litiges entreparties. Votre prédécesseur faisait état le 21 juin 2016, devant notre commission, de 39 affaires d'entente ou d'abus de position dominante traitées en 2015, aboutissant à des sanctions pour un montant cumulé de 1,252 milliard d'euros reversés au budget de l'État. Elle assure également le contrôle préalable des opérations de concentration. Les entreprises doivent lui notifier leur opération de fusion-acquisition. L'autorité joue par ailleurs un rôle consultatif. Elle rend des avis de sa propre initiative ou à la demande de personnes morales représentant des intérêts collectifs, gouvernement, parlement, collectivité locale, organisation professionnelle ou de consommateurs. En 2015, ainsi, 22 avis ont été rendus. Enfin, dans le cadre de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, l'autorité s'est vue octroyer de nouvelles missions et de nouveaux moyens. L'autorité de la concurrence s'est ainsi vue confier une mission d'évaluation indépendante des besoins de création d'office. Dans ce cadre, elle a notamment rendu le lundi 10 octobre 2016 un avis relatif à la liberté d'installation et à des recommandations de création d'office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Outre cette intervention nouvelle dans le secteur des professions réglementées, l'autorité a été chargée par cette même loi d'un examen systématique des projets d'accord à l'achat entre entreprises de la grande distribution, de rendre un avis sur les projets de modification de la convention de partage des fréquences radioélectriques entre les opérateurs et de mêler des transactions avec les entreprises qui renoncent à contester les griffes qui lui sont imputées. L'activité s'est fortement intensifiée ces dernières années. L'autorité de la concurrence s'est intervenue dans de nombreux secteurs économiques. Elle a rendu des décisions et des avis très importants, notamment dans le secteur des télécommunications. Récemment, le 30 novembre 2015, l'autorité a sanctionné SFR et sa filiale réunionnaise à hauteur de 10,7 millions. Orange a été également sanctionné pour des pratiques anticoncurrentielles sur le marché des entreprises avec une amende individuelle au montant record de 350 millions. De nombreux dossiers vous attendent dans la remise à plat des restrictions décidées en 2006 par l'autorité de la concurrence à la suite de la fusion de Canal+, avec TPS, visant à limiter le pouvoir de la chaîne et le suivi des effets du rapprochement des anciens FDAC et Darty. Voilà un beau programme, Madame la candidate à ces futures fonctions. Pouvez-vous effectivement nous indiquer quelles seront vos priorités ? Je vous laisse la parole, vous avez à peu près le format qui est autour de 15 à 20 minutes et ensuite l'ensemble des parlementaires seront amenés à vous interroger. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente.